Musique On a commencé le 4 octobre, on est dans des périodes normales de vendange. La grosse particularité, c'est forcément le fameux Botrytis, puisqu'on attend une somme maturité qui est apportée par un champignon qui s'appelle le Botrytis cinerea, qui se dépose sur nos raisins et qui consomme de l'eau et de ce fait qu'il concentre nos raisins. L'effet du soleil est aussi important, il fait des microports dans lesquels s'évapore l'eau quand il fait chaud. Donc la conjugaison de soleil et de ce Botrytis amènent une concentration importante et un dessèchement de nos raisins. Le Botrytis est un phénomène naturel et on est quand même aidé ici par le Céron, cette petite rivière, où hier vous avez pu constater que nous avions un brouillard qui est resté jusqu'à 10-11 heures du matin sur le vignon. Donc la difficulté c'est de passer plusieurs fois, parce que la vendange est hétérogène. Ça nous oblige à passer entre 3 et 6 fois sur chaque pied de vigne pour ne prendre que les raisins qui sont vraiment concentrés et desséchés. On a 30 à 35 vendangeurs. En général ce sont des gens locaux qui ont déjà une bonne formation, une bonne base sur le ramassage des raisins à ce terme. Il faut avoir l'œil, l'habitude. Le travail de tri est primordial, c'est là que 90% du travail se fait. Bien sélectionner sa vendange, être très rigoureux, bien présent auprès de ses vendangeurs, chaque journée est très importante. Le millésime 2012 est un millésime qui nous a donné pas mal d'inquiétudes au départ. Mais on aura un millésime bien équilibré, qui aura de la fraîcheur, avec de très beaux arômes. Et surtout on a un état sanitaire très très bon, on va voir une belle pureté. Et voilà, ce sera millésime, je pense qu'il sera très agréable.